Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, aujourd'hui je vais enfin commencer à lire Percy Jackson. Donc cette vidéo ça va être un petit vlog lecture de ma lecture de ce livre-là, donc du premier tome de Percy Jackson, Percy Jackson, le voleur de foudre de Rick Jordan. Est-ce que je commence à le lire maintenant à 22 ans uniquement parce qu'il y a la nouvelle série qui sort ? Exactement, la série Percy Jackson qui va sortir sur Disney+, ça a l'air juste folle. Donc j'ai pas pu m'empêcher de me dire que ce serait mieux de lire le livre avant de regarder la série. Donc j'ai acheté le livre et je vais le lire, comme ça je serai prête pour regarder la série. Donc oui, je sais que j'avais dit dans une de mes vidéos que je ne lirai jamais les Percy Jackson, étant donné que je trouve que j'aurais plus apprécié ces livres-là si je les avais lus quand j'étais ado et qu'aujourd'hui à 22 ans je les apprécierais sûrement moins. Donc j'avais dit que je ne les lirais jamais, mais il ne faut jamais dire jamais, puisque aujourd'hui je vais commencer à lire les Percy Jackson. Mais j'ai quand même peur de ne pas autant apprécier ce livre-là que si je l'avais lu quand j'avais 15 ans. Donc on va voir dans cette vidéo si je l'aime tout autant à mon âge que si je l'avais lu à 15 ans. On va voir ça. Donc moi je ne connais pas trop Percy Jackson, j'avais vu les films qui étaient sortis avec Logan Lerman à l'époque, mais c'est tout ce que je sais à propos de Percy Jackson. Je sais évidemment que ça parle des enfants, des dieux grecs, tout ça, donc ça va être ultra intéressant. Moi qui suis fan de mythologie grecque, je vais retrouver plein de détails que j'adore. Par contre ça part mal parce que je crois que Percy Jackson c'est le fils de Poséidon et je déteste Poséidon. Voilà, donc ça commence très mal. Je n'ai jamais voulu être un demi-dieu. Une vie de demi-dieu c'est dangereux, c'est angoissant. Le plus souvent ça se termine par une mort abominable et douloureuse. Ouh là là, mais dis donc ! Il se peut que vous soyez des nôtres, or dès l'instant où vous le saurez, il ne leur faudra pas longtemps pour le percevoir, eux aussi, et se lancer à vos trousses. Je vous aurais prévenu. Ah bah super, ça commence bien, hein. Bref, je commence tout de suite à lire Percy Jackson, le voleur de foudre, et on se retrouve dès que j'ai un petit peu avancé dans ma lecture. Attention par contre, dans cette vidéo je spoil énormément Percy Jackson, donc si vous n'avez pas encore lu le tome 1, je vous conseille de ne pas regarder la fin de cette vidéo, étant donné que je spoil énormément la fin. Donc voilà, sur ce, bonne vidéo ! Alors, j'ai commencé à lire Percy Jackson hier, j'en suis rendue à la page 100. Pour ce livre, je pense pas que je vais trop juger l'écriture, étant donné que ça reste un livre pour ados, et que oui, l'écriture est simple et tout, mais je trouve que ça se lit du coup vachement bien, et ça me dérange pas plus que ça, puisque l'histoire est fun, je m'amuse bien moi pour le moment, et ça fait super longtemps que j'ai pas lu des livres où les chapitres ont des titres, par exemple, là, chapitre 6, « Je deviens seigneur suprême des toilettes ». Ça m'intrigue, c'est une peine ! Par contre, j'ai appris avec ce livre que Percy Jackson, il avait que 12 ans, moi, avec les films et Logan Lerman, j'étais persuadée qu'il avait genre 16 ans, mais non, il est très très jeune, Percy Jackson ! Par contre, du coup, pourquoi ils ont mis un adulte sur la couverture juste ? Déjà, les couvertures françaises sont trop moches, mais du coup, pourquoi, en fait, ce jeune homme, alors que Percy, il a 12 ans ? Et là, à la page 100, on sait toujours pas que lui aussi s'est un sang mêlé, donc là, tout ce qui s'est passé depuis le début, c'est que son ami Grover, son ami qu'il avait au collège, eh bien, il essaie de le protéger et tout, sauf que lui, il comprend pas pourquoi il essaie de le protéger, enfin, pourtant, d'habitude, c'est lui qui protège Grover des autres qui essaient de le harceler à l'école, donc il comprend pas trop, et Grover, il marche bizarrement, il a des béquilles et tout, donc par exemple, il peut pas faire de sport, mais il court très vite, donc c'est bizarre, tu vois ! Donc Percy, il passe une année assez bizarre dans son collège, Yancy, étant donné qu'il fait exploser sa prof de maths, qui se transforme en bête de la mythologie grecque, ça commence bizarrement, donc il la fait exploser dans un musée, et après, tout le monde oublie que cette prof de maths avait existé. Quand son année de 6ème se termine, elle est virée de son collège, et sa mère décide pour les vacances de l'emmener à la mer, sauf que, une fois rendu à la mer, il y a une tempête, et Grover vient rejoindre Percy et sa mère, et là, on découvre que Grover, il a des jambes de chèvre, c'est donc un satyre, et Grover et la mère de Percy essaient d'emmener Percy à la colonie des Saint-Mêlés, donc il l'emmène, vaille que vaille, alors qu'il y a un minotaure qui les poursuit, et là, où j'en suis, Percy, il est juste rendu à la colonie des Saint-Mêlés. Pour l'instant, moi j'aime bien, ça se lit super bien, et j'aime bien découvrir un petit peu tous les liens qu'il y a avec la mythologie grecque. Par exemple, Monsieur D, ça se voyait dès le début que c'était Dionysos, tu vois, mais, moi dans ma tête, mais Dionysos, c'est un beau gosse, genre, dans ce livre, Dionysos, c'est un monsieur très très moche, avec qui on n'a pas envie forcément de parler. Dionysos, dans ce livre, tu vois, il a une chemise hawaïenne, il est tout rouge, c'est clair qu'il est alcoolique, qu'est-ce qu'il a d'autre qui est chiant ? Il est insupportable, il est vraiment méchant avec les humains, alors que, ben, il faut partir du principe quand même que Dionysos a grandi et a été élevé par des humains, du coup je ne comprends pas. Du coup, je trouve ça intéressant de voir comment Rick Jordan avait imaginé Dionysos dans sa tête, mais en même temps, je suis un peu dégoûtée, parce que pour moi, Dionysos, c'est un beau gosse, et là, ben, du coup, il n'est pas beau, quoi. Pour le moment, je trouve que c'est cool de redécouvrir tous ces mythes de cette manière-là, d'une manière plutôt simpliste, tu vois. Aussi, il y a un autre bon point de ce livre, c'est que Percy, son prénom, il vient de Percé, le héros de la mythologie grecque qui avait tué Méduse. Bon, à part le fait qu'il ait tué Méduse, c'est un super héros de la mythologie grecque, genre c'est le seul héros de la mythologie grecque que j'apprécie et qui a vraiment une vie respectable, entre guillemets, tu vois, parce que les autres, c'était des pourritures de la pire espèce, ne parlons même pas de Thésée, sinon je vais m'énerver. Percy, c'est le seul héros de la mythologie grecque que j'apprécie un minimum, et je suis contente, du coup, que Percy tienne son prénom de ce héros-là. Donc moi, pour le moment, j'apprécie pas mal ma lecture, je vais continuer, j'ai hâte de découvrir qui est Percy, pourquoi il est à cette colonie des sans-mêlés, et on se retrouve dès que j'ai un petit peu avancé, pour vous tenir au jus de ce que je pense de ce livre. Donc voilà, on se retrouve dès que j'ai un petit peu avancé. Alors, j'ai un petit peu avancé dans ma lecture de Percy Jackson, je suis rendue à la page 306, donc là, ce qui s'est passé, c'est que Percy, après être arrivé à la colonie des sans-mêlés, son père Poséidon l'a enfin reconnu, il a dit que Percy, c'était son fils, ça c'est cool, puisque maintenant, Percy, il sait qu'il c'est son père, sauf qu'à la colonie, il y a eu des monstres des enfers qui sont venus, ce qui n'est absolument pas normal, étant donné que la colonie des sans-mêlés, c'est censé être un endroit sûr pour les sans-mêlés, tu vois. Donc Chiron, il a donné une quête à Percy. La quête, c'est d'aller retrouver l'éclair qui a été volé à Zeus, pour le ramener à Zeus, parce que là, en gros, chez les yeux, il y a une bataille qui se fait entre Zeus et Poséidon, parce que Zeus, il s'est fait voler son éclair, et Zeus croit que c'est Poséidon qui lui a volé. Donc là, Percy, un enfant de 12 ans, a 10 jours pour retrouver l'éclair de Zeus et le ramener à Zeus. Donc là, ils sont un petit trio avec Grover et Annabès, et ils sont partis en direction des enfers pour aller voir Hadès, puisqu'ils pensent que c'est Hadès qui a l'éclair de Zeus. Honnêtement, je trouve que c'est plutôt fun à lire, en plus, on est au tout début de la relation entre Percy, Annabès et Grover, du coup, c'est cool de voir ce trio évoluer, et puis qu'ils apprennent à se connaître un petit peu plus et tout, qu'ils parlent de leur passé et tout, donc c'est super sympa à découvrir. Par contre, il y a énormément d'incohérences avec la mythologie grecque. Par exemple, c'est expliqué que le cabanon d'Artemis, il est vide à la colonie des Sans-Mêlées, donc le cabanon où ses enfants devraient vivre, il est vide parce qu'Artemis, elle avait fait vœu de virginité, et en fait, c'est qu'Athéna aussi, elle avait fait ce même vœu de virginité, donc Athéna non plus ne devrait pas avoir d'enfant. Donc ça, ça me dérange un petit peu, mais après, les enfants d'Athéna sont cools, mais bon, Athéna non plus, elle n'est pas censée avoir d'enfant, tu vois. Aussi, il y a Chiron qui explique à Percy que les humains, ils existaient pendant le règne des titans, alors que les humains, ils ont été créés par Prométhée et Zeus, bien après la guerre entre les dieux et les titans, qui est aussi appelée la Titanomachie. Donc non, Chiron, les humains n'existaient pas pendant le règne des titans, ils ont commencé à exister qu'après que les dieux soient arrivés au pouvoir. Dans ce livre, il y a tellement, tellement d'incohérences avec la mythologie grecque, et il y a tellement de choses qui sont simplifiées. Par exemple, on dit que les dieux, ils descendent sur Terre voir leurs petites amies mortelles et leurs amoureuses mortelles, alors que non, les dieux, s'ils descendaient sur Terre, c'était pas pour voir leurs petites amies, c'était pour violer des mortels, en fait. Donc c'est pas tellement la même version, mais on pouvait pas raconter cette version-là dans ce livre, qui est quand même pour les enfants. Donc je comprends très bien, au final, pourquoi il y a toutes ces incohérences, et pourquoi tout a été aussi simplifié. Et au final, je trouve ça pas plus mal du tout, étant donné que ça fait quand même une bonne première découverte de la mythologie grecque, et les ados et les enfants qui lisent les Percy Jackson, après, ils vont pouvoir s'intéresser plus largement à la mythologie grecque, et ils vont pouvoir faire plus de recherches, et découvrir que, bah, oui, ça c'est pas comme dans le livre, mais au final, ça aurait été comme ça dans le livre, ça aurait été horrible, quoi. Donc bon, voilà, il y a plein d'incohérences, mais je suis pas du tout fâchée contre ces incohérences. Par contre, j'ai une petite question pour les fans de Percy Jackson, si vous avez la réponse, dites-la à moi, puisque j'y pense beaucoup. Où vont les enfants des dieux mineurs, qui ne sont pas des dieux de l'Olympe ? Par exemple, où vont les enfants d'Héros, le dieu de l'amour ? Où vont les enfants de Sélénée, la déesse de la lune ? Moi, je me pose cette question, puisque à la colonie des Sang-mêlés, il n'y a que des cabanons pour les enfants des dieux de l'Olympe. Donc moi, je me demande, où vont tous ces autres enfants ? Est-ce que leurs pouvoirs ne sont pas assez grands pour être repérés par les monstres ? Pourquoi ? Expliquez-moi, où vont-ils, tous ces autres enfants, puisqu'il n'y a pas que les dieux de l'Olympe qui existent ? Donc voilà, j'aimerais bien voir cette petite réponse. Aussi, là, moi, je trouve pour le moment que Luc, il est vachement louche, je serai persi, je ne lui ferai pas confiance. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à un fils d'Hermès ? Je ne pense pas. Aussi, non mais, truc de fou, ce qui s'est passé dans ce que j'ai lu, notre trio a rencontré Méduse. Méduse, vous la connaissez, c'est la gorgone qui a des cheveux de serpents et qui transforme n'importe qui en pierre d'un simple regard. Pas fun. Mais du coup, le trio, il a frappé à la porte de Méduse et Méduse leur a ouvert. Évidemment, il ne savait pas que c'était Méduse. Mais j'imagine la tête de Méduse quand elle a vu sur le pas de sa porte le fils de Poséidon et la fille d'Athéna. Parce qu'il faut quand même rappeler que c'est les deux dieux qui ont pourri sa vie. Poséidon, il a violé Méduse dans un temple d'Athéna, ce qui n'a pas plu à Athéna. Du coup, Athéna, au lieu de punir Poséidon pour ce qu'il avait fait, elle a puni Méduse et l'a transformée en gorgone. Voilà. Mais du coup, dans le livre, vu qu'on ne peut pas dire que Poséidon a violé Méduse, s'est dit que Méduse, c'était la petite amie de l'époque de Poséidon. Donc Méduse, elle aime bien Percy au final. Mais du coup, j'ai trouvé ça assez fou comme passage. Et je trouve ça trop bien qu'il y ait eu Méduse dans ce livre, puisque c'est trop un passage improbable. Les deux enfants des dieux qui avaient pourri sa vie devant elle. Pauvre Méduse. Et je trouve ça tellement drôle aussi dans ce livre, la représentation des dieux. Par exemple, là, je viens de voir Arès. Arès, il a une moto. Et puis, c'est un peu le biker, tu vois. Il a des grosses lunettes de soleil et tout. Enfin bref, le gars détestable aussi. Il a un comportement méprisable. Pour l'instant, du coup, on a vu Dionysos et Arès. On n'a pas encore vu d'autres dieux, mais j'ai hâte de découvrir les autres, puisque c'est à chaque fois des représentations ultra caricaturées et qui sont assez drôles. Donc j'ai hâte de voir les autres. Donc ouais, là, j'ai hâte de continuer. C'est quand même une lecture super sympa à faire. Il me reste moins de 200 pages. Je pense que je vais les lire assez rapidement, puisque là, j'ai l'impression qu'on se rapproche du but. On va arriver aux enfers et rencontrer Hadès. J'ai hâte quand même de voir comment notre petit trio va passer devant Cerber. Donc voilà, bref, j'ai trop hâte de continuer ma lecture. Je m'y mets et on se retrouve quand j'ai un petit peu avancé. Alors là, je suis rendue à la page 406 et je trouve que depuis qu'ils se sont lancés tous les trois dans leur quête, ça se lit vachement vite ce livre et vraiment, ils n'ont aucun répit. Vraiment, je l'ai plein. Depuis qu'ils se sont lancés dans leur quête, ils ont rencontré Médiuse, ensuite ils ont rencontré Arès, après il y a eu le piège d'Héphaïstos. Enfin, à un moment donné, ils n'ont pas de répit. Puis là, ils sont allés voir Hadès, donc laissent tomber. Non mais à un moment donné, les pauvres ! Et Héphaïstos, du coup, il leur a tendu un piège. Enfin, le piège qu'il a tendu, c'était pour Arès et Aphrodite. Aphrodite, c'est la femme d'Héphaïstos. Arès et Aphrodite, ils sont ensemble un petit peu. Et Héphaïstos, il leur avait tendu un piège, sauf que le piège, il est retombé sur Grover, c'est un de mes dieux préférés, je pense. Donc j'ai été contente de découvrir un petit peu ces stratagèmes dans Percy Jackson, tout ça. C'était cool à découvrir. Et il y a un petit détail que j'ai trop aimé, c'est qu'Anabès, elle explique à Percy que les araignées ne l'aiment pas et que les araignées, ils feront toujours en sorte d'embêter les enfants d'Athéna. Et du coup, Anabès, elle n'aime vraiment pas les araignées. Et j'ai trouvé ça trop bien puisque c'était Athéna qui avait transformé Arachnée en araignée. Et ça serait pour ça que les araignées détestent les enfants d'Athéna. Et je trouve ça trop trop bien comme petit détail. J'ai bien aimé. Anabès, elle commence un petit peu plus à se confier à Percy et à ses amis. Donc j'aime beaucoup vraiment l'évolution de cette petite amitié entre tous les trois. Donc ouais, là où je suis rendue, ils sont dans les enfers. Ils sont allés voir Hadès. Donc déjà, ils ont réussi à passer devant Cerbère. Moi, dans ma tête, je me suis dit ça y est, c'est à ce moment-là qu'ils sont tous les trois bouffés. Chacun par une tête. C'est pratique en plus. Mais non, ils ont réussi à passer devant Cerbère. Donc j'étais contente pour eux. J'ai cru qu'ils allaient tous décéder. Et ils ont fini par rencontrer Hadès. Par contre, je suis un peu dégoûtée. Persephone, elle n'est pas là vu que c'est en été. Elle est avec sa mère Déméter. Mais j'étais un peu dégoûtée que Persephone ne soit pas là. Donc voilà. Et là, tout s'accélère puisque Percy l'a trouvé l'éclair de Zeus dans son sac. Qu'est-ce qu'il foutait là ? J'ai envie de vous dire. Donc j'ai trop hâte de voir la suite et de voir qui a piégé Percy et qui a mis l'éclair dans le sac de Percy quand il était aux enfers. Donc j'ai trop hâte de découvrir tout ça. Je m'y remets et puis j'espère avoir terminé ce livre aujourd'hui puisque j'ai trop hâte de voir comment ça se finit. Je ne pensais pas autant aimer Percy Jackson, franchement, mais je suis contente de cette lecture. Bon, j'ai terminé de lire Percy Jackson, le voleur de foudre, hier soir. Donc là, Percy, après être allé aux enfers voir Hadès, il s'est battu avec Arès. Donc le gars, il a 12 ans et il s'est battu contre le dieu de la guerre. Percy, c'est un peu le meilleur des héros de la mythologie grecque. Je veux qu'il soit dans la mythologie grecque parce que c'est le seul héros qui a une bonne personnalité et qui n'est pas une horrible personne à côté d'être un héros, tu vois. Donc moi, j'aime bien Percy. Donc bref, après s'être battu avec Arès, le gars est allé à l'Olympe. Vraiment, Percy, 12 ans, on ne l'arrête plus. Donc il est allé à l'Olympe, il a rencontré le roi des dieux, donc Zeus et puis Poséidon, son père. Donc il a rencontré son père pour la première fois. C'était assez drôle comme rencontre en vrai parce qu'ils savent tous les deux pas trop comment communiquer avec l'un son père et l'autre son fils. Ils ne savent pas comment faire puisqu'ils ne s'étaient jamais rencontrés avant. C'est assez drôle mais en même temps c'est assez triste parce que Poséidon à un moment donné c'est ton fils. Genre, fais quelque chose, il a réussi à ramener l'éclair à Zeus, il a empêché la 3ème guerre mondiale d'avoir lieu. Donc, fais quelque chose. Je viens de me rendre compte que je vous ai spoilé tout le livre dans la vidéo. Écoutez, c'est des choses qui arrivent, je suis horrible. Percy, vraiment, je ne pensais pas autant l'apprécier en tant que personnage. Il est trop bien et c'est un super personnage principal. Et par contre, Luc, j'ai bien fait de me méfier. Quel horrible personnage, lui. Donc, je suppose que dans le deuxième tome, Luc, il a aussi un grand rôle et que ça va être un petit peu le méchant. Mais quel bon acteur, Luc, parce qu'au début, on croirait vraiment que c'est un bon gars, quoi. Ça m'a saoulée. Je me suis sentie trahie, en fait, aussi. Comme Percy. C'est horrible. Et je suis contente de la fin de ce livre, comment il se termine. Je pense qu'en 2024, je me mettrai à lire le tome 2 et peut-être les autres tomes après. Donc, vraiment, ouais. Ce livre m'a donné envie de lire les autres tomes. Même si l'écriture est simpliste, j'ai trouvé que ça faisait du bien de lire ce livre. Lire un livre simple comme ça, de temps en temps, ça fait du bien. C'est surtout l'histoire. On se met vraiment dedans et j'ai adoré lire ce livre, vraiment. Par contre, je suis quand même dégoûtée de ne pas avoir lu ce livre plus tôt. Par exemple, quand j'étais ado, quand j'étais au début de l'adolescence, je sais que j'aurais beaucoup plus apprécié ce livre et j'aurais adoré que Percy Jackson, ce soit mon premier contact avec la mythologie grecque. J'aurais vraiment beaucoup aimé découvrir la mythologie grecque à travers ces livres-là. Et là, je suis un peu dégoûtée de découvrir ces livres qu'aujourd'hui, maintenant, à 22 ans, et de ne pas les avoir lus plus tôt. Donc ça, c'est mon seul petit regret à propos de cette lecture parce que je sais que j'aurais beaucoup plus apprécié ma lecture si j'avais lu ce livre il y a 10 ans, quoi. C'est ça, mon seul petit regret de cette lecture. Si aussi, je ne peux pas m'empêcher de me dire que le personnage principal, ça aurait été beaucoup plus stylé que ce soit genre un fils d'Hadès ou par exemple un fils ou la fille de Hera, la femme de Zeus. Parce que, imaginez... Non mais, j'ai envie que dans les prochains tomes, ne me spoiliez pas. Enfin, si vous pouvez me dire. Parce que j'ai trop envie qu'il y ait un enfant d'Hera. Parce que Hera, c'est la déesse du mariage, donc elle est censée ne pas tromper Zeus. Mais Zeus, vu le nombre de fois où il l'a trompée, avec des mortels, avec des déesses, avec n'importe quoi, j'estime que Hera pourrait tromper son mari et avoir un enfant. J'aimerais trop que Hera ait un enfant parce que son enfant, ça serait un peu le demi-dieu, pas ultime, mais ça serait un demi-dieu ultra puissant. Parce que la manière qu'Hera a là de se venger, elle est tellement intelligente, Hera, et je trouve qu'on parle pas assez de cette déesse-là. Donc j'ai vraiment envie qu'elle ait un enfant. Dites-moi, si dans les prochains tomes il y a un enfant d'Hera parce que là, je me mets direct à lire la suite. Aussi, j'aimerais trop qu'il y ait un enfant d'Hadès dans les prochains tomes parce qu'Hadès, il n'est pas si mauvais. C'est pas lui qui a voulu aller dans les enfers et que c'est pas lui qui a voulu régner sur les morts, tu vois. C'est pas une décision à lui, c'est Zeus, son frère, qui a dit ça. Donc à un moment donné, moi j'ai envie qu'il y ait des enfants, j'ai envie de découvrir les enfants des autres dieux, des dieux qui n'ont pas d'enfants. Donc voilà. Hier soir, quand j'étais en train de terminer de lire le livre, j'ai remarqué qu'avec le prénom d'Anabès, on pouvait écrire Athéna. Voilà, et j'ai trouvé ça super mignon. Et là, la série sort dans 5 jours, j'ai juste beaucoup trop hâte de la voir. Est-ce que j'ai regardé la bande-annonce au moins 20 fois hier soir après avoir terminé le livre ? Oui, et j'ai bien aimé reconnaître du coup dans la bande-annonce de la nouvelle série tous les petits détails du livre et à quel point ils ont bien reproduit et à quel point j'ai l'impression que ça va être une super série adaptée des livres. Donc j'ai trop trop hâte de voir la série mercredi. Par contre, moi il y a un petit souci qui me dérange dans ces livres-là, c'est que j'ai l'impression quand même que Percy et Anabès vont avoir une histoire d'amour mais ils font partie de la même famille quoi parce que Poséidon c'est l'oncle d'Athéna Athéna c'est la fille de Zeus et Zeus c'est le frère de Poséidon ils font partie de la même famille. Moi, ça me dérange un peu. Je sais pas s'ils vont finir ensemble j'ai pas envie qu'ils finissent ensemble à la limite Percy pourrait se mettre avec Grover ça, ça me dérangerait pas mais en tout cas ça me dérange un petit peu là pour l'instant parce que j'ai l'impression qu'ils vont finir ensemble et je me dis Ah ! Après Zeus il est bien marié à sa soeur mais est-ce qu'on a envie de reproduire ce que les dieux ont fait pas spécialement tu vois pareil Aphrodite elle est mariée à Héphaïstos mais est-ce que c'est un exemple les dieux ? Non ! Donc j'ai un petit peu peur de ce côté là pour les prochains tomes mais je les lirai quand même rassurez-vous même s'il y a ce petit détail qui me dérange voilà donc c'était vraiment une super lecture j'ai mis 4 étoiles sur Goodread parce que je me voyais pas mettre non plus 5 étoiles parce que j'estime qu'il est pas aussi bien que certains livres que j'ai lu cette année qui eux méritaient 5 étoiles même si j'ai quand même adoré me plonger dans cette aventure donc ouais c'était mon petit vlog lecture de Percy Jackson le voleur de foudre j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai très clairement adoré la tournée et lire ce livre moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo et je crois que cette vidéo est terminée bisous et je suis toujours un petit peu dégoûtée que Dionysos y soit moche comme ça bref bisous